Encore une, que les autres n'ont pas. Pascal, parle-nous un peu de cette seconde journée de la station 189. Alors 189 deuxième parce qu'on pensait tout faire hier et on est arrivé un peu tard sur site, on devait absolument atteindre la région profonde du bassin de Nansen et on est arrivé que sur le site vers 10h donc on a fait les deux premières profondeurs la surface et la DCM hier et on a rapporté aujourd'hui ce qui était un peu plus sûr en vue l'état de fatigue de l'équipe scientifique, la troisième profondeur. Pour la troisième profondeur on a étudié les profils ce matin avec Sergei, notre collègue russe qui connaît bien ses eaux et on avait deux options une option d'une première masse d'eau aux alentours de 300 mètres et une deuxième qui est au-delà de 800-900 mètres et on a opté pour la première vers 300 mètres pour deux raisons. La première c'est que c'est beaucoup plus long d'aller échantillonner plus profond avec la rosette et donc on a un grain qui est attendu cet après-midi vers 14h et on voudrait pouvoir remettre les moteurs en route avant que le temps se gâte. La deuxième raison c'est que la masse d'eau plus profonde est un peu élusive, on ne l'a pas vue hier matin, on l'a vue hier soir seulement. Donc en plus ce sera un petit peu compliqué de toujours se placer sur la zone où on est sûr d'atteindre cette masse d'eau. Alors quel est l'intérêt de fuiser, d'aller chercher de l'eau à 300 mètres de profondeur ? Alors à 300 mètres c'est une masse d'eau très distincte de ce qu'on trouve en surface, c'est de l'eau d'origine atlantique qui a navigué à travers le détroit de Fram qui a pris pratiquement 4 ans pour arriver jusqu'ici et on va pouvoir la comparer avec les eaux atlantiques qu'on a échantillonnées lors du premier leg, 4 ans plus tard, beaucoup plus profond. C'est également une masse d'eau qui est assez intéressante, Sergei l'appelle le radiateur de l'article, c'est une eau qui est beaucoup plus chaude que les eaux qu'il y a au-dessus et plus profonde. De l'eau chaude, elle est à 2 degrés, je change de l'ordinaire. En termes de phytoplancton, zooplancton, quelles sont les espèces, qu'est-ce que vous allez trouver pour l'instant ? Alors phytoplancton on va rien trouver parce qu'on est dans l'océan dit sombre, au-delà de la zone atteinte par la lumière du soleil, donc on ne devrait pas vraiment trouver de phytoplancton, si c'est du phytoplancton mort qui coule. En zooplancton, pas forcément grand chose non plus pour l'instant, d'après ce que j'ai vu. Par contre, on va trouver probablement une communauté bactérienne assez intéressante, qui est assez typique de ces profondeurs-là. Mais la suite de l'épisode, cet après-midi, on est en pleine filtration. Bon courage ! Merci beaucoup ! Merci !